bonjour 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 à tous comme d'habitude j'attends que vous arriviez je vais pas nettoyer mon truc je vous nettoie je suis un peu plus nette mais c'est pas forcément bien plus agréable donc j'attends que vous arriviez bonjour je vérifie que tout se passe bien je laisse arriver Audrey alors la première celle qui a créé ce live est la première ici dis moi Audrey si tu le peux si tu me vois bien et si tu m'entends bien parce qu'aujourd'hui j'ai mis un micro en espérant que ça aille mieux quoi que ce soit agréable au son et à l'image donc si tu peux me dire s'il te plaît si tu vois bien et si tu m'entends bien ce serait archi cool en attendant que tout le monde arrive bonjour 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 oui et oui très bien je sais pas si tu étais cela sur les autres live mais je sais pas si tu peux me dire c'est une différence de son après je le verrai après fait c'est ça qui est relou c'est que je peux pas le voir pendant une différence de son par rapport à d'habitude à quand j'ai pas de micro action en extérieur je sais pas si ceux qui sont là d'habitude peuvent me le dire mais si vous m'entendez bien c'est parfait si vous ne m'entendez pas assez bien n'hésitez pas à me le dire j'ai un micro ici mais je ne sais pas si tout passe bien bonjour élise je te vois bien et je t'entends bien pas de problème mdr parfait tu étais la première sur ce live alors pour introduire d'ailleurs ce live spécial chez anxieux merci audrey donc audrey chancel que vous voyez dans les commentaires pour ceux qui sont sur le live actuellement qui a tout simplement quand j'ai demandé les questions que que les personnes les questions que vous aviez sur les chiens anxieux audrey m'a pondu trois pages de contenu je ne mens pas jérémy c'est jérémy qui a créé qui a rassemblé les infos j'ai participé évidemment mais j'ai demandé enfin jérémy a réuni les informations et il y en a eu pour quatre pages il y a quatre pages de live donc et en autant que des points pas en faisant des phrases il y a quatre pages donc peut-être que ce live sera en deux parties suivant le temps qu'on met et et voilà donc spécial spécial chez anxieux merci audrey pour les questions c'est tout simplement ce qu'on vous demande à chaque fois qu'on fait un live de nous poser vos questions c'est ça qui nous aide à faire un contenu qui est vraiment et pour vous axé sur vos problèmes à vous là on n'a pas plus plus précis que audrey c'est pas possible donc merci encore une fois et on va démarrer tout de suite donc sa première question à audrey était c'est mieux on entend moins le vent je dirais parfait le bleu le top étant que vous entendiez au nickel ma voix c'est encore mieux si vous m'entendez qu'un bon volume et tout c'est génial sinon n'hésitez pas à me le dire en cours de live si vous ne m'entendez pas bien voilà ce que j'ai eu un retour après le live en mail en disant oui j'ai pas pu te regarder je t'entendais pas mais le truc c'est que je demande à chaque fois de me dire quoi je t'entendais mal je demande à chaque fois de me dire justement pour que je puisse ajuster je peux pas savoir moi même donc voilà bref la première question de audrey était le tellington touch est ce vraiment bien ses bénéfices est ce pour tous les chiens anxieux le tellington touch ou tea touch si vous ne connaissez pas c'est une technique de manipulation pour les pour les chiens qui est douce qui est respectueuse ça rassemble des caresses des points de pression qui reprennent un peu les points d'acupuncture des caresses des toucher à des endroits précis ça je suis formée personnellement au niveau 1 que j'ai beaucoup apprécié je me suis formé chez canemotion à grenoble avec une praticienne en tea touch voilà on l'appelle kellington touch ou tea touch et personnellement j'avais découvert cette pratique quand j'ai adopté ma chienne bounty donc j'ai adopté je j'étais du côté obscur de la force de l'éducation canine je ne connaissais pas les méthodes positives mais la première chose les premières choses que j'ai faites en méthode positive personnellement c'est le tea touch avec le harnais tea touch et le clicker training c'est les premières choses que j'ai découvertes dans l'éducation positive donc je dirais que là déjà aussi le tea touch ça augmente la relation ça renforce la relation entre le chien et son humain parce que quand même c'est un moment qu'on prend ensemble et c'est un moment où on prend soin de son chien c'est pour le bien-être physique et émotionnel réduction du stress soulagement de la douleur ça favorise la guérison et ça apporte du bien-être de manière générale donc évidemment que c'est utile à tous les chiens et pas seulement les chiens anxieux c'est quelque chose en lequel je crois parce que je l'ai vu personnellement sur bounty et comme je vous l'ai dit moi j'ai utilisé d'abord des objets tea touch c'est à dire le harnais qui en fait est fait d'une telle façon à ce que quand vous le mettez à votre chien ça appuie sur certains points et ça fait cette action un peu réduction du stress tout seul donc moi au départ je ne faisais pas les toucher les toucher demandent quand même une formation même s'il y a des pdf et tout en ligne je trouve qu'une formation où on voit un praticien devant nous l'exercer il n'y a rien de mieux pour apprendre vraiment le tea touch malheureusement il n'y avait pas eu de niveau 2 mais je pense qu'un jour je ferai le niveau 2 parce que je trouve que c'est quelque chose de cool à avoir dans sa boîte à outils comme on dit voilà le tea touch apporte quelque chose que ce soit des chiens anxieux ou non tu as un chien qui n'est pas anxieux et tu veux lui apporter un moment de bien-être je trouve ça tout aussi bien donc voilà mais ça demande quand même une formation parce que rien que les toucher savoir quelle pression on met je trouve que c'est assez délicat de le savoir quand on ne le voit pas ou alors après peut-être une formation en ligne peut suffire mais je n'en connais pas les t-shirts bandage sont-ils des outils réellement utiles ? alors pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle anti-touch soit on va avec les mains faire des touchers et des pressions à des endroits précis par exemple autour des yeux je me rappelle le long des pattes aussi, le long du corps du chien soit on peut s'aider d'outils comme le bandage donc le bandage c'est en fait une grande bande de tissu qu'on vanouit de telle manière autour du chien qui va se sentir emmailloté comme les nourrissons pour qu'on le rassure parce qu'un chien n'a pas forcément conscience de son corps et quand on lui donne cette conscience de son corps ça le rassure comme l'effet que ça peut faire avec les nourrissons quand on n'a pas le bandage officiel qui touchent et tout ça attention aux contrefaçons aussi je ne connais pas les contrefaçons qui existent mais il y a quand même des choses qui sont faites juste pour copier et qui ne sont pas forcément bonnes donc quand vous prenez quelque chose T-Touch prenez bien la marque T-Touch oui c'est quelque chose qui vous coûtera plus cher qu'une contrefaçon mais vous êtes sûr du produit que vous allez recevoir personnellement le harnais T-Touch je l'avais acheté d'occasion à une collègue et je ne l'ai jamais regretté je l'ai ensuite jeté malheureusement parce que tout simplement il n'était plus utilisable au bout de quelques années mais dans mon déménagement là pour passer de l'appartement en camping-car mais sinon voilà il était vraiment mort de chez mort je l'ai saigné on va dire salut Kinette et donc quand on n'a pas ce bandage on peut utiliser nous c'est ce qu'on conseille avant que les personnes investissent dans un bandage ou même ils peuvent tout simplement rester à ce stade là c'est le T-shirt de prendre un T-shirt à nous et de le passer autour du chien donc les pattes dans les manches et la seule différence c'est que l'étiquette on ne la met pas derrière on la met devant parce qu'on laisse le plus grand espace à l'arrière pour que le chien puisse relever la tête et on le noue avec un nœud sur le flanc du chien c'est quelque chose que j'ai trouvé très efficace dans le traitement pour ma part de tout ce qui était les bruits et les feux d'artifice et tout ça j'ai trouvé ça très efficace après rares sont les gens qui osent sortir dans la rue en mettant ça à leur chien mais à la maison sur le traitement des peurs à la maison comme l'anxiété avec les feux d'artifice et tout ça j'ai trouvé ça très bien il y a aussi le top du top que je trouve qu'il a un effet il a un effet immédiat c'est les manteaux T-touch enfin les manteaux les T-shirts T-touch aussi mais c'est spécialement pour les chiens dans le camion je crois que j'en ai amené un un de chaque taille parce qu'on n'est jamais à l'abri que notre chien se prenne un coup de flip et tu lui mets ce T-shirt T-touch donc pareil c'est la marque T-touch cette fois ce n'est pas un T-shirt à nous c'est quelque chose qui peut être même difficile à assembler les premières fois parce que tu as des bois un peu partout tu enveloppes ton chien avec ça et celui-là je trouve qu'il a un vrai effet pareil il y a un truc T-touch aussi je ne sais pas une cape peut-être que tu mets en fait comme des œillères sur un cheval devant le regard pour que les chiens réactifs Thunder Shirt merci Audrey t'es au taquet au taquet j'avais perdu le nom de ce truc là ça je l'ai beaucoup utilisé avec un chien que j'avais eu qui malheureusement j'avais dû faire euthanasier mais pendant des mois tous les soirs des semaines tous les soirs il avait des angoisses qui se révélaient à la tombée du jour et tous les soirs je lui mettais son Thunder Shirt et c'était vraiment génial pareil sur des chiens qu'on a eu en pet sitting il y a un chien il n'avait jamais été sorti et on a commencé évidemment les sorties très progressivement mais quand même on a eu besoin de ce Thunder Shirt pareil pour la chienne de Jérémy qui l'a eu aussi pendant un temps pareil c'est une chienne qui n'a rien connu les 9 premiers mois de sa vie qui a grandi dans une cave dans une cité donc au début elle l'avait et ces Thunder Shirt là c'est des vrais alliés pour ces chiens anxieux alors le prix je sais qu'il est pas tout le monde peut souffrir un Thunder Shirt les miens pour vous dire c'était il y a des années et c'était dans les soldes d'été à Jardiland Thunder Shirt à l'époque ça coûtait il me semble entre 40 et 50 euros et ceux là ils étaient en déstockage à 4 ou 5 euros et du coup j'ai une pote elle m'en avait pris je l'avais remboursé parce que j'ai trouvé ça juste enfin voilà c'est 10 fois moins cher donc j'en avais profité et après je l'ai prêté aux clients et tout ça quand on restait sur place à un moment j'en avais plusieurs qu'on prêtait pour que les gens voient si ça apportait réellement quelque chose à leur chien ou pas avant d'investir donc voilà Thunder Shirt pour moi c'est le Thunder Shirt et le harnais c'est le meilleur des trucs de T-Touch que j'ai pu tester et il y a d'autres outils comme la laisse qu'on attache à deux endroits pour pareil mieux pouvoir englober le chien et l'aider dans sa réactivité et après Jérémy a fait des recherches c'est toujours ce prix là est trouvable sur Amazon entre 40 et 50 euros en fonction de la taille renseigne-toi au moment des soldes d'été qui vont arriver je trouve que c'est toujours bon d'en avoir un et je te dis moi c'était chez pas Jardiland botanique il me semble moi les grands enseignes de jardinage et d'animalerie j'ai un peu du mal à les retenir mais il me semble que c'était Jardiland ou botanique et pareil quand il y a les soldes ça vaut le coup pareil si on les trouve d'occasion moi les accessoires T-Touch c'est toujours quelque chose que je regarde d'occasion parce que je te dis mon harnais je l'ai saigné au bout de 8 ans mais il était moi je l'ai déjà acheté d'occasion il était nickel et moi il m'a fallu 8 ans pour en venir à bout donc souvent les gens revendent avant quand même et Jérémy du coup je te disais c'est renseigné parce que je ne connaissais pas tous les trucs du T-Touch il y a aussi pinceau et baguette pour faire prendre conscience à l'animal de son corps mais moi pour moi dans mon expérience ce qui a fait le plus ses preuves c'est le t-shirt le thunder shirt les massages certains massages notamment ceux des oreilles font un effet de ouf les poings sur les oreilles ça fait un truc de ouf et voilà je crois que c'est tout ce que j'ai dit et le harnais le harnais voilà comment gérer alors question suivante comment gérer en cas de surprise de l'environnement on a estimé que quand tu voulais dire surprise c'était quand tu arrives devant la chose qui rend ton chien anxieux ou qui le fait réagir et que tu ne peux pas reculer ou que ton chien enfin voilà que tu ne peux pas prendre ta distance c'était ça pour nous attirer l'attention du chien au maximum en faisant des bruits bizarres des moi je suis la reine pour ça pour les bruits bizarres dès qu'il y a un truc qui change dans l'environnement que je ne peux pas maîtriser je fais des bruits bizarres pour juste attirer l'attention de mon chien qui est aussi le fameux tu laisses qu'on a une vidéo sur la chaîne youtube qui apprend à dire à apprendre à son chien tu laisses qui est tout simplement une commande de redirection un ordre de redirection de son chien pour éviter qu'il bloque sur un truc et que tu puisses le ramener sur autre chose le tu laisses n'interdit pas une action il demande juste au chien de faire autre chose que ce qu'il a l'intention de faire c'est à dire là foncer ou n'importe où réagir on lui demande juste de faire autre chose peu importe ce que c'est sinon à côté du tu laisses il y a aussi le look qui est la commande pour que notre chien nous regarde en général ça se passe dans les yeux mais avec les chiens anxieux ils peuvent avoir du mal à nous regarder dans les yeux donc on peut choisir qu'ils nous regardent le nez ou je ne sais pas quoi mais le look peut aider aussi le but étant juste de faire sortir ton chien de sa bulle à ce moment là donc reculer attirer l'attention tu laisses look ces choses là peuvent grandement aider quand ça arrive alors que ce n'était pas censé être là on a bien vu donc voilà pour ça la question suivante d'Audrey était bien utiliser la zone de confort du chien oui mais si on n'en sort jamais un peu ne risque-t-on pas de ne jamais progresser sur la problématique alors je réexplique pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de la zone de confort du chien la zone de confort se divise en trois zones donc tu as la zone verte qui est la zone la distance à laquelle ton chien peut regarder ce qui le rend anxieux et ne pas réagir rester dans une attitude normale ça c'est la zone verte c'est celle qui est la plus éloignée tu te rapproches là tu arrives en zone orange c'est la zone où ton chien il commence à bloquer il commence à piger qu'il y a ce truc là-bas qui est vraiment là et il commence à se tendre il commence à t'entendre un peu moins bien mais il peut encore entendre et ensuite tu as la zone rouge quand tu continues d'avancer qui là c'est trop tard ton chien est en train de réagir c'est foutu foutu tu n'as plus qu'à reculer et c'est la zone rouge on l'évite à tout prix si tu travailles toujours dans cette zone verte où le chien ne réagit pas et a une attitude normale il est certain que tu ne progresseras pas avec ton chien donc le but est de travailler entre la verte et la orange pour que la verte s'étende il y avait une petite araignée vous avez vu ? ouais pour que la verte s'étende pour effacer un peu pour réduire la zone rouge jusqu'à ce qu'il n'en ait plus c'est un travail évidemment qui demande du temps qui est super progressif qui va demander de la patience et où il faut avancer au rythme du chien c'est à dire que toi tu vas décider quoi décider ? tu vas voir où sont les zones du chien tu vas travailler à partir entre la verte et la orange mais tu ne peux pas toi décider d'avancer parce que si tu vas trop vite c'est mort tu vas faire l'inverse tu vas sensibiliser ton chien encore plus il va avoir encore plus peur et c'est foutu quoi c'est foutu ? il faut reprendre depuis le début donc c'est en regardant en observant le chien que tu vas savoir quand avancer et quand pouvoir passer à l'étape du dessus tu es obligé évidemment de sortir un peu de cette zone verte où tout est idéal et où on est dans le monde des bisounours mais pas pour te rendre dans la zone rouge pour te rendre pardon c'est un ok pour te rendre dans une zone entre la verte et la orange où ton chien ça le met un peu en difficulté ça lui fait apprendre des choses mais il t'entend encore parce que si tu te mets dans une zone où ton chien ne t'entend plus et où c'est trop tard c'est foutu enfin ça sert à rien donc c'est pas l'humain qui décide de la vitesse de la progression du chien mais c'est bien le chien qui nous montre quand ça va ou pas la longe pour libérer les tensions de la laisse oui ou non si oui quelle longueur pour quel contexte alors là aussi ça dépend des situations et ça dépend des contextes la longe est toujours utile dans les lieux où tu as de l'espace et comme tu as un chien anxieux souvent tu ne le lâches pas donc entre 5 et 10 mètres attention c'est aussi dépendant de votre capacité à gérer une longe pas tout le monde ne peut gérer une longe la replier enfin manipuler la longe ça ne sert à rien de vous munir d'une longe si c'est pour vous perdre et vous éparpiller évidemment c'est le top pour votre chien mais apprenez déjà à gérer une longe dans un endroit calme comme chez vous avant de sortir parce que sinon vous allez vous prendre les pieds dedans vous allez marcher dessus vous allez vous entortiller dedans vous allez entortiller le chien vous allez tout emmêler et ce n'est pas forcément non plus l'idéal surtout quand on a déjà un chien anxieux donc ça dépend de votre capacité à maîtriser la longe entre 5 et 10 mètres nous on a les deux je travaille plus souvent avec des 10 mètres pour pouvoir en faire une 5 mètres si besoin mais on a les deux 5 mètres peut être plus utile dans un coin où tu sais que tu auras moins d'espace mais il ne faut pas se rajouter de handicap à soi-même ensuite pour la laisse nous on conseille toujours 2 mètres entre 1,50 m et 2 mètres en ville et l'idéal étant les 3 points qui sont les laisses qui sont 2 mètres et qui ont 3 points d'attache pour que tu puisses changer n'importe quand la longueur de la laisser en 2 mètres au plus long si tu es dans un endroit tout à fait normal et si temporairement tu dois passer un passage passer un endroit où tu sais que ton chien sera moins à l'aise là tu peux la resserre un petit peu pour passer temporairement cet endroit là mais le chien marchant plus vite que nous naturellement je te dirais toujours d'avoir quelque chose quand même où ton chien peut être devant toi et toujours évaluer en fonction de la sécurité et des dangers présents évidemment pour gérer la longueur de sa laisse réexpliquer le concept de contre-conditionnement de désensibilisation les processus d'être protége liés à ça contre-conditionnement on modifie un comportement de peur en quelque chose de positif pour lui et désensibilisation alors contre-conditionnement tu vas prendre quelque chose qui fait peur à ton chien comme dans le cas des chiens anxieux et on va l'associer grâce à différentes méthodes comme la récompense notamment à quelque chose maintenant d'agréable pour lui la désensibilisation on prend un stimulus qui le fait réagir prenons par exemple les feux d'artifice et on le rapetitie pour le mettre à un critère plus bas pour ensuite le réaugmenter quand ça va mieux c'est à dire que les feux d'artifice au début on va les mettre à la télé à un son super bas pour ensuite les augmenter petit à petit pour que le chien n'ait plus peur de ce bruit et que ça devienne tout à fait normal dans son esprit ensuite peut-on oui ou non renforcer la peur l'anxiété d'un chien quelle attitude tenir face à notre animal en proie à la panique alors tu ne peux pas par la récompense par le comment te dire si tu récompenses ton chien à un moment où il a peur tu ne récompenseras pas la peur en elle-même tu récompenseras l'action on récompense toujours une action la peur étant une émotion on ne récompense pas une émotion par contre tu peux renforcer la peur de ton chien en agissant de la mauvaise manière par exemple en avançant trop vite dans l'apprentissage alors que lui il n'est pas prêt il n'en est pas là du tout donc vraiment c'est pour renforcer la peur de ton chien il faut faire une boulette de notre côté et que ça se passe mal mais par la récompense par l'alimentation par le fait de caresser ton chien quand il a peur tu ne récompenseras pas ton chien tu ne renforceras pas cette peur étant donné que la peur est une émotion et pas une action et comment quelle attitude tenir face à notre animal en proie à la panique déjà c'est horrible à vivre ça m'est déjà arrivé quelques fois et c'est horrible à vivre donc tout le monde soutient ceux qui vivent ça les seules choses c'est reculer le mettre en sécurité tea touch si tu connais des massages de tea touch ou si tu as un thundershot sur toi ou un bandage ou les fleurs de bac mais le format rescue c'est à dire le format qui se donne pile quand on a des moments de pic d'anxiété et ne surtout pas forcer son chien à avancer qui que part si ça le met en panique on reviendra travailler ça ensuite mais l'urgence c'est temps de le mettre en sécurité et de le faire redescendre quitte à rentrer chez soi que faire si on est obligé en majuscule de passer par un lieu anxiogène pour le chien on attire son attention les bruits bizarres tout à l'heure l'encouragement on ne fera pas pire que dans l'état où il est s'il est anxieux évidemment tout faire pour éviter mais si tu es obligé tu es obligé il faut savoir que quand un chien a peur quand il y a un événement négatif qui se passe à un endroit cet événement enfin le chien lâche des petites choses dans l'air qui font qu'à chaque fois qu'il repasse ici ça se réactive et on dit en général qu'il faut 8 jours pour que le chien puisse repasser là sans quoi il faudrait 8 jours en évitant d'y passer pour que ça se calme et que le chien ne ressente plus ça mais sinon si tu es obligé tu l'encourages moi ce que je fais aussi c'est que je fais des pluies de bonbons c'est à dire je jette des bonbons à mon chien quand il passe à cet endroit pour réassocier cet endroit à quelque chose d'archi cool et que mon chien soit heureux d'y passer ou à un jouet si ton chien il préfère tu joues tu joues avec ton chien hop le temps de passer tu passes un peu plus vite enfin voilà plein de et faire attention à rester cool aussi dans son institut d'assoi parce que évidemment c'est la base c'est la base d'être si toi tu es tendu parce que tu sais que ton chien va être tendu à cet endroit là c'est foutu enfin c'est pas c'est foutu c'est qu'on est des repères pour nos chiens dans ces moments là de crainte donc il faut montrer que tout va bien que tout se passe bien qu'on rigole qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur enfin on ne va pas lui rajouter une raison d'avoir peur en étant stressé nous-mêmes donc vraiment on reste cool on reste calme et on y va et tout ira bien ensuite question suivante ici en fait tu vois j'en suis déjà à la page 3 quand même en fait ça va trop vite je pensais que j'allais plus m'étaler tu vois le dossard bonne ou mauvaise idée vu qu'il attire le regard et parfois la conversation pour ceux qui ne connaissent pas le dossard c'est quelque chose qu'on peut mettre sur le chien marqué chien anxieux ne pas approcher ne pas approcher chien en travail pour moi c'est toujours une sécurité quand on peut l'avoir parce que tu préviens les gens de plus loin de plus loin tu préviens les gens et ils ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant ils ne pourront pas dire que ça ne se voit pas c'est un truc fluo sur ton chien ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas qu'il ne fallait pas s'approcher il y a aussi les rubans jaunes ou les laisses où c'est marqué des messages mais je trouve que quand même le dossard c'est celui qui est le plus celui qu'on voit le mieux parce que rubans jaunes pas tout le monde ne connaît la signification et la laisse il faut pouvoir lire sur la laisse de loin pour savoir le dossard est idéal parce que tu sais à quoi t'en tenir de très loin ça peut limiter les accidents vu que les gens sont prévenus de super loin donc pour moi il n'y a pas de raison de s'en passer si tu peux l'avoir évidemment quand tu as un chien qui doit porter un dossard parce qu'il est trop anxieux pour moi ce n'est pas un chien que tu emmènes dans des endroits super fréquentés comme des marchés par exemple des choses comme ça donc pour moi c'est quand même quand tu es dans la phase du travail où tu augmentes la distance où la distance est grande je vais y arriver entre ton chien et ce qui lui fait peur donc à ce moment là tu ne croiseras pas trop d'humains parce que tu es dans une phase du travail où tu ne croises pas trop trop d'humains justement pour ton chien pour travailler tout ça donc si ça génère la discussion je suis en train de réfléchir si ça génère la discussion il n'y a pas de soucis mais de loin tu dis excusez-moi vous voyez j'ai un chien anxieux je me tiens loin pour la sécurité de tout le monde pour lui comme pour les autres donc merci de le respecter mais voilà de dire de juste dire aux gens s'ils veulent discuter il n'y a pas de soucis mais là je ne peux pas tout de suite quelles activités calment le chien et lesquelles éviter toutes les activités calmes de recherche d'éducation de réflexion le mâchouillage calme le chien et on évite évidemment tous les jeux de poursuite les jeux de course les jeux de bagarre il a été prouvé que les jeux de balle donc de lancer et de ramener une balle peuvent avoir le même effet un peu sur le cerveau du chien qu'une drogue donc au final ces jeux là de balle par exemple de lancer de balle n'apportent rien au chien sinon d'être dans un état de trance complet et de petit à petit développer une addiction à ça donc vraiment on préfère tout ce qui est jeux de calme et on laisse le chien prendre les activités qu'il a à prendre c'est pas la peine pareil d'essayer de l'épuiser avec de l'éducation parce que ça ne marchera pas plus un chien est fatigué plus il est tendu aussi donc ça ne sert à rien de pousser dans une fatigue et qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus et que si tu cherches à pousser ton chien en éducation les premiers jours ça va être dur pour lui mais au fur et à mesure il va travailler son endurance donc au final c'est l'humain qui n'arrive plus à suivre le chien ensuite donc ça ne sert à rien il vaut mieux trouver un équilibre chercher l'équilibre chercher l'apaisement du chien mais pas chercher la fatigue si peur anxiété généralisée les traitements vétérinaires ne risquent-ils pas d'empirer le problème une fois venu le moment du sevrage alors je trouve que dans notre monde canin on doit travailler en association avec les vétérinaires et pas en concurrence avec les vétérinaires vétérinaire c'est un médecin c'est un métier complètement à part de l'éducation canine même si on a besoin de connaître deux trois choses de santé animale pour être éducateur canin et les vétérinaires ont quand même pour certains des notions d'éducation même si pour beaucoup c'est encore les notions anciennes d'éducation c'est voilà il y a des formations qui existent il ne tient qu'à eux de les faire donc on travaille en association et pas en concurrence pour moi quand il y a un traitement médicamenteux type Prozac et compagnie donc anxiolytique et tout ça on doit mettre à côté en place un travail comportemental sur des bonnes bases solides parce que ça va calmer ton chien tout ce qui est ces choses là ça calme le chien alors il faut aussi tomber sur un excellent professionnel de santé animale parce que les diagnostics hyperactivité HSHA hyperactif hypersensible sont très très vite fait et les médocs sont très très vite donnés nous sur les trois chiens qu'il y en a il devrait y en avoir deux sous traitement alors que ça fait des années elles n'ont aucun traitement alors oui ça nous prend plus de temps je ne suis pas contre les traitements mais je suis contre l'addiction que certains médecins font des traitements envers les humains qui ont des chiens craintifs réactifs tout ce que tu veux et certains médecins font un peu le truc de votre chien ne pourra jamais passer ça c'est soit ça soit l'euthanasie ça pour moi je n'y crois pas parce que j'ai deux exemples à la maison et des tas de chiens qu'on a accompagnés en éducation canine qui vont très bien alors on a eu des chiens qu'on a connus avec le traitement qui les ont enlevés d'autres qui les ont réduits d'autres où les humains voilà ils étaient dans cette phase de c'est une addiction mais plus pour l'humain parce que le chien évolue bien mais l'humain se dit si j'enlève ça ça va recommencer mais si tu as une base d'éducation de travail comportemental solide que tu travailles en association avec le véto le véto au moment du sevrage s'il décide que sevrage il y a c'est qu'il sait aussi que tout va bien se passer et que ton chien est assez stable pour pouvoir être sevré le sevrage se fait petit à petit évidemment et jamais sans la vie d'un vétérinaire c'est avec le vétérinaire que ça se fait mais pour moi il faut vraiment bien choisir son professionnel vétérinaire à ce moment là parce que c'est demain tu vas enfin c'est le cas dans beaucoup de cliniques où demain tu vas chez le véto tu dis mon chien il est un peu stressé on va te filer direct à un médoc et c'est normal c'est le métier c'est comme chez nous chez le médecin tu vas tu dis je suis stressé il n'a pas d'autre solution qu'un médicament il faut que tu ailles voir un thérapeute qui travaille sur le comportement même pour nous pour avoir d'autres solutions c'est pour ça qu'il y a des thérapies alternatives et soit on les prend soit on les prend pas mais quand on décide de passer par la médecine traditionnelle même pour nos animaux et de passer par des choses qui vont le calmer chimiquement il faut à mon avis et c'est certain avoir à côté un travail comportemental parce que si tu profites pas de cet instant où ton chien est calme pour faire quelque chose et pour avancer c'est archi dommage et là oui tu auras une dépendance parce que là si tu travailles pas à côté de ce traitement son comportement ça sert à rien juste ton chien il sera calme mais il avancera pas et là tu ne peux même pas te passer du traitement au final sinon là oui ça recommence quelle médecine alternative pour les chiens anxieux alors il y en a énormément mais énormément comme pour nous mais moi j'ai connu magnétothérapie donc par les aimants sous forme de médailles ou de tapis à la maison pour se reposer notamment la phytothérapie donc tout ce qui est plantes la lithothérapie avec les pierres Petstones est une entreprise que je vous recommande et la zoopharmacognosie aussi c'est quelque chose que je vous recommande pour nous on a fait de l'accompagnement émotionnel avec de l'aromathérapie chez Canemotion à Grenoble et c'était juste ouf l'effet sur nos chiens en fait ça consiste au fait de laisser le chien choisir parmi des nutriments des plantes et tout ça je ne saurais pas vous dire exactement tout ce qu'il y avait tellement qu'il y avait de choses et que ça remonte maintenant mais le chien choisit lui-même son soin en définissant des plantes dont il a besoin et quand on fait le regroupement entre les plantes qu'il a choisies et les problèmes rencontrés on voit que ça l'aide ça tombe pile poil et on repart avec des petits sticks à faire renifler à son chien quand il leur sent besoin et ce n'est pas une médecine du tout mais la communication animale peut aussi énormément aider pour comprendre les causes pour expliquer des choses aux chiens pour faire passer des messages et pour débloquer des situations voilà si peur anxiété des gens comment désensibiliser les gens dans la rue ne vont pas forcément lui donner des friandises c'est sûr alors pour moi c'est toi qui doit au début notamment donner des friandises parce que si ton chien a peur des gens on va éviter qu'il rentre directement en contact avec ces personnes là donc c'est plutôt toi qui dès que ton chien va regarder un humain va le récompenser on travaille donc progressivement sur le regard d'abord on pourra ensuite travailler avec nous ou avec des proches le touche c'est à dire le fait que quand ton chien vient toucher la main il a une récompense c'est une aide que les gens donnent des friandises mais c'est pas quelque chose d'obligatoire pour désensibiliser à l'humain et si tu veux le faire tu peux aussi t'entourer de proches que ton chien ne connait pas trop d'amis pour t'aider à le faire au lieu de demander à des gens dans la rue après tu as des gens dans la rue quand t'arrives au stade où ton chien peut accepter les étrangers tu as des gens dans la rue qui vont s'intéresser à ton chien et tu peux leur dire vous voulez pas lui lancer une petite friandise pour en train de travailler ça voilà de temps en temps tu peux le faire enfin je l'ai déjà fait en éducation et ça a toujours marché donc voilà par contre toujours prévoir des friandises sèches dans ces cas là parce que c'est moi la relou qui ai donné des trucs super humides et super dégueulasses dans les mains des gens ou de savoir un roll-on d'un stick plutôt que des friandises humides c'est pas mal pour pas que les gens se salissent donc ensuite la résolution de problème et le man-trailing la prise de confiance du chien et le besoin d'estime augmenté sont-ils des alliés sur le long terme toute activité qui mettra ton chien en réussite est un gros allié sur le long terme c'est même pas un allié c'est quelque chose d'indispensable ton chien quand il va prendre confiance il va être bien dans ses pattes de manière générale il évoluera plus rapidement dans bon nombre de situations il s'adaptera évidemment plus rapidement aussi aux situations nouvelles donc il faut absolument pas se passer de toute activité qui augmente la confiance en soi de ton chien c'est la vie la confiance en toi en toi oui et que le chien prenne confiance en lui c'est la vie il gérera beaucoup mieux la vie quotidienne ainsi donc man trailing ou autre activité et grosse bête autour de moi qui le met en confiance voilà comment gérer un chien qui sort de privation sensorielle privation sensorielle c'est les chiens qui n'ont pas connu qui n'ont pas eu de stimulation de leur plus tendre enfance et qui du coup se retrouvent après quand ils grandissent avec des manques par rapport aux autres chiens attention quand même quand on utilise des mots je sais qu'Audrey sait de quoi elle parle mais par contre pas tout le monde le sait donc tout ce qui est hypersensible hyperactif privation sensorielle tout ce qui est terme comme ça il faut bien se renseigner avant de les utiliser et bien avoir conscience de leur signification mais Audrey toi je sais que c'est bon donc ça demande ce genre de chien un sacré kilo de patience et de compréhension ça demande énormément de temps c'est des chiens pour lesquels il faut suivre leur rythme pour moi on ne peut pas tu ne peux pas donner ton rythme d'apprentissage à un chien qui sort de privation sensorielle parce que de toute façon la seule chose à faire si tu vas trop vite c'est que tu vas le brusquer et ça cassera absolument tout donc pour moi il faut commencer par de très très faibles stimulations et augmenter ensuite se faire aider par des pros ou par les médecines alternatives médecine traditionnelle après c'est un choix de chacun en fait c'est comme d'hab c'est comme pour nous c'est un choix de chacun de passer par de la traditionnelle ou de l'alternative c'est comme en éducation canine soit tu choisis la méthode positive soit non c'est un choix qui appartient à chacun mais pour moi il n'y a aucune raison de s'en passer enfin voilà on avancera plus vite et sur le plus long terme en mettant en place des choses positives le laisser observer tout de loin est-il, était et est-ce une aide quand peut-on commencer à se rapprocher quel signau du chien pour nous aiguiller alors le chien étant à la fois un être une espèce mais aussi un être où chacun est unique les signaux là aussi vont l'être alors les... alors je vais commencer par le début observer du loin de loin c'est nécessaire et indispensable à tout chien pour découvrir pour prendre confiance c'est nécessaire donc évidemment que c'est une aide c'est même plus que ça c'est une nécessité on avance petit à petit quand notre chien adopte un comportement normal quand tu vois qu'il n'y a pas de signe de stress qu'il ne veut pas fuir qu'il ne charge pas enfin voilà tu avances petit à petit et chaque chien a ses signaux préférés justement d'où le chien unique et tout ça chaque chien a ses choses à lui préférées en général les chiens qui sont fatigués ou stressés reniflent le sol donc ça ça peut en être un se gratter peut en être un autre se détourner peut en être un autre tellement de choses peuvent l'être qu'il faut observer ton chien mais en général voilà tu avances quand ton chien a un comportement normal voilà et quand ton chien quand même t'entend et tout ça quand il est en zone verte tu peux avancer et dernière question le temps soigne tous les maux comment savoir à quel rythme évolue son chien et quel rythme doit-on tenir avec lui je ne l'ai jamais assez répété depuis le début de ce live on ne décide pas le rythme du chien c'est le chien qui décide de son propre rythme donc c'est pareil le temps qui soigne les maux c'est pas quelque chose en quel je crois en éducation canine c'est à dire alors je suis pas sûre que tu voulais le mettre comme ça mais souvent on te dit mon chiot mordi c'est pas grave c'est parce qu'il est chaud ça passera en grandissant mon chien saute sur les gens c'est pas grave ça passera en grandissant ça passera avec le temps pour moi ça c'est hors de question t'as rien qui passe avec le temps si tu le travailles pas ça s'aggrave peut-être que ça passera mais tu peux pas compter sur le temps pour ça il y a tellement de choses à mettre en place qu'il vaut mieux se prendre par la main et mettre ces choses en place plutôt que de faire confiance au temps donc vraiment le temps soigne les maux je ne suis pas sûre mais on se fie pas autant on observe son chien on met en place un planning avec des séances de travail qui sont courtes mais efficaces on fait des petites séances on note les avancées parce que t'as des moments où avec les chiens anxieux tu vas te tirer par les cheveux te tirer les cheveux et te dire mais pourquoi j'ai commencé ça mon chien il y arrive pas j'arrive pas à lui apprendre ni il comprend rien mais en fait tu viens de beaucoup plus loin et tu t'en souviens pas forcément donc note toutes les avancées dans un petit carnet et ça t'aidera beaucoup à relativiser le jour où t'as l'impression que vous stagnez carrément donc à quel rythme évolue son chien ça dépend à quel rythme tu vas voir les évolutions de ton chien c'est à toi d'observer c'est à toi d'observer les distances et quel rythme doit-on tenir il faut travailler par petites séances plusieurs fois par semaine voilà et si tu fais des séances avec des pros nous généralement c'est une séance par semaine pour les réactifs ou là quand on les fait à distance c'est quand la personne sont la personne ressent qu'elle a un palier ou a besoin d'aide on refait une séance et par ailleurs on fait des séances à distance qui se déroulent extrêmement bien avec ce genre de chien aussi donc si jamais vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à passer en message privé on en parle ensemble Audrey non il faut travailler c'est sûr c'était plutôt combien de temps ça prend de retravailler un chien comme ça et quel rythme tenir pour l'aider etc mais maintenant les problèmes de Loki ne sont presque plus visibles génial félicitations combien de temps ça prend de retravailler un chien comme ça ça dépend de l'investissement qu'on met ça dépend de ou par le chien ça dépend des connaissances qu'on a ça dépend de plein de choses tu as des gens pour qui ça va mettre quelques mois d'autres des années ma chienne Bunsi qui a passé cinq ans dans un salon pour la reproduction et qui n'avait jamais rien vu de sa vie elle clairement j'ai mis trois ans à ce que Bunsi soit un chien normal voilà presque normal et là aujourd'hui c'est sûr que depuis quelques temps on peut croiser des chiens alors c'est encore super aléatoire sur si tu croises un chien en laisse dans la même rue des fois oui des fois non les petits chiens voilà mais dès qu'on augmente un peu c'est de l'aboiement mais c'est pas de l'aboiement à la mort comme elle faisait avant c'est pas du truc à la mort c'est un ouf c'est plus de la frustration de ne pas pouvoir aller jouer maintenant que de la réactivité comme pure et dure comme elle avait avant et puis là encore tout à l'heure on a croisé un chien qui était carrément libre et tout enfin liberté tout seul elle s'en foutait quoi un fox elle l'a à peine regardé puis elle a continué sa route donc trois ans à avoir un chien normal et quelques temps de plus pour un chien oui trois ans pour un chien parce que normal et voilà et quel rythme doit-on tenir pour l'aider quelques petites séances plusieurs fois par semaine parce que faire des grosses séances ça sert à rien ça va alors les grosses séances c'est utile quand t'es avec un éducateur canin parce que nous nos séances c'est une heure à distance ou en réel c'est une heure et et là c'est utile parce que t'apprends toi en tant qu'humain des nouvelles choses pour aider ton chien donc on travaille pas forcément une heure le chien mais par contre on t'apprend des techniques pendant une heure voilà on refait un point pendant une heure on t'apprend des choses pendant une heure mais le chien en lui-même n'est pas forcément travaillé lui pendant une heure donc là ça met une heure le bilan comportemental c'est une heure et demie deux heures minimum sauf à distance où on arrive à faire sur une heure parce que aussi parce que derrière il y a tout un format écrit qui arrive donc et puis au téléphone il y a mon je trouve que enfin je suis très pipelette même en vrai donc peut-être que je m'éparpille plus quand je suis en vrai que qu'au téléphone on va plus à l'essentiel voilà donc j'espère que ça vous aura aidé parce que n'empêche 50 minutes tes questions merci Audrey moi je pensais que ça allait mettre tu vois deux lives mais non en fait je me suis pas trop éparpillée tu vois on remercie encore une fois Jérémy qui a préparé avec moi ce live qui a fait 80% du boulot de regrouper tes questions de 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 mettre ses idées et moi qui ai réussi à repasser derrière pour remettre les miennes par dessus mais voilà donc on le remercie encore une fois et 50 minutes je pensais vraiment qu'il allait qu'il allait falloir deux lives parce que c'est grâce à lui du coup que je me suis pas éparpillée en fait normalement je les prépare pas mais là c'est préparé parce que je voulais pas m'éparpiller je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à dire beaucoup de choses intéressantes énormément de questions intéressantes toutes même sont intéressantes donc je voulais pas m'éparpiller sur ce live j'espère que ça vous a aidé est-ce que vous avez d'autres questions à propos des fameux chiens anxieux que Audrey n'aurait pas posé j'ai l'impression d'être prof tu sais est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions que Audrey n'a pas posé bonjour Claudine donc si vous avez des questions sur les chiens anxieux encore n'hésitez pas je ferai de mon mieux pour vous répondre et puis si je vois d'ici quelques secondes qu'il n'y a pas de questions et quel sujet pour demain vous intéresse aussi parce que moi je commence à vraiment épandre goût à ces lives journaliers là merci Bérangère d'avoir offert ce live belle journée à vous tous merci à toi d'avoir été là merci beaucoup d'avoir été là c'est un grand plaisir cette semaine j'aimerais bien vous préparer j'aimerais bien que ça sorte fin de semaine ou semaine prochaine le cours sur les signaux d'apaisement j'aimerais bien vous faire tout un cours là-dessus je ne pourrais pas évidemment le faire gratuitement et tout ça mais pas quelque chose je ne veux pas non plus que ce soit cher et tout je voudrais que tout le monde puisse l'offrir mais juste un cours et tout parce que je trouve que ça zone de confort c'est vachement utile donc ouais c'est sympa comme concept c'est live merci alors après comme vous l'avez vu samedi je n'étais pas en forme alors qu'il y en avait un de prévu avec ma santé je ne peux pas prévoir quand je suis en forme ou pas même si je fais tout pour l'être mais je pense que voilà on va essayer de s'instaurer un petit rythme du lundi au vendredi pour l'instant je peux donc je le fais je vous dirai si ça change après je vous dirai que tant qu'on est en confinement ça devrait le faire merci top ce live merci à toi Liliane merci beaucoup pour ce live mais merci à vous d'avoir été là je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur les lives à 16h pareil si une autre heure vous arrange n'hésitez pas à le dire moi j'ai mis 16h parce que j'ai l'impression enfin j'avais proposé après midi ou soirée parce que le matin je ne peux pas trop donc après midi ou soirée vous m'avez dit après midi donc après j'ai essayé 15, 17, 17, 30 et je me dis 16h c'est l'heure qui a l'air de plus vous plaire mais si jamais vous voyez d'autres choses n'hésitez pas et pareil pour demain pour l'instant il n'y a pas de thème donc si vous en voyez un n'hésitez pas à le mettre sinon je chercherai dans vos questions sujet de demain protection de ressources alors Audrey elle te fout les sujets pas complexes tu vois ce que je veux dire mais les plus poussés j'adore Audrey j'adore alors Audrey ce qu'on va faire c'est que protection de ressources on va le faire mercredi mercredi j'ai rien qu'on fasse un sujet un peu voilà un sujet un peu plus léger tu vois ce que je veux te dire qu'on alterne un peu parce que sinon pardon parce que sinon en une semaine je t'aurais fait zone de confort anxiété réactivité protection de ressources et tout viens demain on fait un truc viens demain on fait un truc un peu plus simple c'est pas que c'est compliqué protection de ressources c'est que à part si ça dit à tout le monde la protection de ressources on en trouve un deuxième de thème et après je mettrai un sondage et pareil il faut les questions il faut les questions mais est-ce qu'Audrey va être notre préposé aux questions tous les jours bon sujet bon bah voilà la destruction destruction les chiens qui peuvent pas rester tout seuls Sandrine tu veux dire c'est moi ok je suis désolée je suis désolée je n'y peux rien je ne gère pas donc solitude ou protection de ressources il va me falloir un préposé pour chaque sujet pour me poser des questions je vais mettre un sondage du coup tout à l'heure bah là après le live bah c'était top c'était top enfin moi j'ai bien aimé j'espère que vous aussi parce que c'est pour vous que je fais ça qu'on fait ça donc on va proposer destruction protection de ressources on n'aura pas notre sujet léger peut-être qu'on fera un sujet un peu plus léger le mercredi genre sur le métier des ducs ou des choses comme ça parce que j'y reçois quand même pas mal de questions sur le métier des ducs donc donc je vais lancer ça gestion de la solitude et protection de ressources et pour mercredi je pense qu'on fera les questions sur le métier d'éducateur canin ça peut être cool sinon sujet plus léger le stop d'urgence ouais aussi moi c'est bon j'ai ma semaine en gros alors Audrey tu vas noter toutes tes idées et me les envoyer en message privé l'importance de la liberté en balade moi mais en gros c'est bon j'ai la semaine c'est bon c'est bon c'est bon j'ai jusqu'à vendredi ah mais Audrey elle est intarissable en fait à chaque fois que je demande un sujet Audrey elle l'a l'importance de la liberté en balade je l'aime bien mais est-ce que je ferai une heure là-dessus je sais pas peut-être le coupler avec autre chose tu sais genre comment faire les conseils pour faire une bonne balade tu vois rappel d'urgence c'est pas mal ouais ok je t'envoie ça tu vas pas être déçu mais fais péter Audrey fais péter différence entre marche au pied en laisse en longe ouais dans quel contexte t'as une idée d'un contexte enfin d'un titre en gros tu vois bien choisir quoi apprendre à son chien pour marcher au pied tu vois marche au pied pourquoi pas pourquoi pas pareil si comme Audrey vous avez des idées que vous êtes intéressables comme Chapi Chapeau elle a pas mal d'idées n'hésitez pas à passer en privé liberté stop d'urgence rappel et tu laisses pour une heure là je fais trois heures là oh on se calme non mais je pense que liberté tout ça liberté rappel ça va être pour truc les conseils pour une bonne balade stop d'urgence je pense je peux en faire une vidéo et vous la mettre à la place en live par exemple pour en fait j'aimerais bien montrer direct que là tu vois en live c'est pas que je peux pas montrer direct c'est que mon camion est à 30 mètres 40 mètres et du coup je vais devoir partir revenir enfin bordel que si je vous fais une belle vidéo et puis après pourquoi pas avoir un live où on pose des questions ou vous me posez des questions là dessus par exemple ça peut être cool aussi mais pourquoi pas faire une vidéo stop d'urgence surtout que je peux un peu filmer ici donc pourquoi pas et le tu laisses le tu laisses il y a déjà une vidéo mais il n'y a pas de soucis si vous voulez qu'on fasse un live là dessus on pourrait aussi faire les apprentissages qui te sauvent la vie tu vois stop d'urgence tu laisses tout ça c'est des trucs en fait il y a plein d'idées et Audrey je sens qu'elle est déjà en train de faire bouillonner son cerveau pour m'envoyer toute sa liste en MP attends je regarde déjà si elle ne m'a pas envoyé une liste parce que ça c'est bien Audrey ça ça ce serait du Audrey tout craché d'avoir déjà envoyé la liste alors que je suis toujours en live tu vois non c'est bon pour l'instant je n'ai rien attends je ne suis pas sûre j'ai un MP non c'est pas Audrey donc n'hésitez pas à me poser les questions qui vous passent par la tête moi je valide renoncement stop d'urgence balade avec les différentes notions de marge ok on a déjà fait un live sur le métier d'éducateur attends ah ouais alors moi tu sais je suis un peu Alzheimer mais c'est vrai que j'ai encore des questions tu vois tous les jours ok ok on ne fait pas le live sur le métier d'éducateur ok c'est bon c'est bon on a compris non mais on ne va pas le faire du coup c'est bon Audrey non on ne le fait pas mais pour demain je demanderai entre destruction et protection de ressources ce qui vous plaît le plus et puis on fera en fonction de en tout cas le son ça a été pour avec le micro savoir comme ça je le remets demain si ça va mieux avec le micro il n'y a pas de soucis créer du lien créer la motivation vous regorgez d'idées c'est trop bien il ne faut pas hésiter à m'en donner comme ça parce que nous c'est pour faire ce qui vous plaît donc il ne faut pas hésiter on a déjà fait le live il y avait eu le drive même avec les références de formation oh mais tu sais moi alors Audrey elle va devenir ma confiance et ma mémoire parce que je ne me souvenais pas mais comme quand je crée les cours du lundi je ne me souviens pas de ceux d'avant du coup je suis obligée de relire à chaque fois les titres de ce que j'ai fait pour ne pas refaire les mêmes c'est tellement instantané et tout que je renforcement punition ouais cool aussi comme idée enfin vous avez des idées cool et ben nickel alors on fera la même demain après vous voyez les lives dépendent aussi du temps qu'il fait quand même parce que j'aime bien me mettre dehors demain je crois qu'il flotte donc peut-être qu'on se mettra dans la voiture s'il y a trop de pluie je vous assure que c'est inaudible dans le camion et comme dans la voiture il pleut sur la tôle donc on ne m'entend pas R plus R moins peu plus R P moins ouais pourquoi pas renforçateur ok cool et ce cours sur les signaux d'apaisement dont je vous ai parlé est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une espèce de conférence des exercices à faire des choses comme ça spécialisées sur les signaux d'apaisement est-ce que c'est quelque chose qui vous botte qui vous parle ou est-ce qu'un autre thème sur quelque chose comme ça un cours vidéo les besoins fondamentaux ouais cool c'est le premier chapitre de ma formation comprendre mon chien comme un pro en plus le bien-être animal oh non c'est bon j'ai deux mois de live de prévu merci de votre aide là vous êtes en train de me faire tout le confinement d'ailleurs est-ce que ça se passe bien vous le confinement et tout ça j'en profite en fin de live comme ça c'est plus c'est peut-être mieux de vous demander en fin de live qu'en début pour ceux qui veulent que les informations sur le thème donné il y a un peu moins de monde en fin de live donc je profite pour vous demander si tout va bien chez vous oui aussi pour les signaux d'apaisement bon bah nickel nickel je vous tiendrai au courant dans la semaine de comment ce projet là avance et puis j'aimerais bien qu'il sort dans les jours à venir ce qui dépendra voilà d'ailleurs pour ce projet sur les signaux d'apaisement je vais rechercher des vidéos de rencontres de chiens de chiens tout court donc n'hésitez pas à m'envoyer les vidéos de vos chiens en MP et si vous m'autorisez évidemment à les réutiliser pour les cours et à les étudier ce serait le top donc voilà je vais chercher ce genre de vidéos donc n'hésitez pas déjà à regarder dans vos téléphones ce que vous avez ça se passe bien Loki profite bien mais ouais en fait nos chiens ils sont refaits alors moi qui travaille depuis des années à domicile ça ne change rien mais pour elle mais sauf que bah t'as moins de balade voilà nous on joue le jeu au lieu des deux heures elles en sont une demi-heure là donc c'est un peu plus chaud au niveau des balades mais en même temps bah voilà faut le faire faut le faire mais j'espère que pour vous les humains ça se passe bien aussi pas que les chiens que tout va bien je pense notamment aux quelques anxieux comme moi qui passent par là pour qui bah l'atmosphère ambiante c'est quand même pas cool tous les jours de vivre avec ce truc du confinement et de te dire que de stresser pour sortir c'est un truc de fou je trouve enfin moi ça a cet effet là sur moi mais bon ça permet de vivre une nouvelle expérience on trouve des activités à faire avec les chiens mais pas trop pour le choc pas top pour le choc à la reprise mastication tricks ça je voulais faire un live aussi quand on en saura plus sur la durée du confinement de justement comment gérer la reprise du rythme normal parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de chiens qui vont douiller là et ne rien faire et mais ça c'est trop bien et ne rien faire ne rien faire c'est trop bien on oublie souvent que nos chiens ont aussi besoin de rien faire bon ben super tout ça super tout super donc je vais réunir vos idées proposer deux thèmes pour demain et voir ce qui en ressort on verra je vous l'ai dit au jour le jour de comment ça se passe et tout ça mais il n'y a pas de il n'y a pas de raison oui parce qu'en effet 2-3 sorties max de 15 minutes au lieu de 2-3 fois 30 minutes à une heure mais c'est ça en fait très dur ici pour moi en tant que soignante mais il faut avancer Sandrine on pense très très fort à toi et on te remercie tous de faire ce métier pour nous parce que vraiment voilà on a besoin de personnes comme toi et c'est c'est vraiment top merci et bon courage vraiment bon courage bon courage comme on nous voit souvent passer on a juste à rester chez nous donc nous pour nous c'est moins dur que pour toi donc bon courage on pense tous très fort à toi si jamais Sandrine je peux t'aider à quoi que ce soit avec ton toutou si tu es par là c'est que tu es un toutou n'hésite pas aussi à passer en privé ce sera avec plaisir même tout le monde si vous avez besoin de quoi que ce soit passez en privé on voit ce qu'on peut faire bon et bien voilà les amis pour aujourd'hui 17h01 tu as vu un peu ce timing même si je suis arrivée à 16h03 parce que j'ai pris le goûter je vais finir à 17h03 à peu près 1h pile mais c'est bien parce que ça ne fait ni trop long ni trop court je trouve 1h donc moi j'aime bien ce timing on envoie tout notre soutien à Sandrine qui est soignante je vous fais à tous des très gros bisous et puis je vous dis à demain pour un prochain live on va choisir le thème du coup juste après ce live je rentre je m'installe à l'ordi et puis je mets un sondage et on se tient au courant voilà gros bisous à tous et à demain 16h salut et les harnais ah tu parles de différents types de harnais mettez vos idées continuez à mettre vos idées de thème et je trierai tout ça et on en fera des idées de live il n'y a pas de soucis moi je suis Copenhagen ouais exactement je suis Doc Copenhagen même si je te dirais que je suis en train de chercher une autre marque parce que pour les chiens qui tirent vraiment à l'aise Kira elle a des phases où elle tire vraiment à l'aise elle en a éclaté deux donc je cherche une marque qui résiste vraiment au chien qui tire en l'aise chien de plus de 30 kilos voilà même si l'ana moi elle tire en l'aise mais elle ne m'a pas pété un Copenhagen Kira qui est malinois de 30 32 kilos je pense maintenant elle a éclaté deux Doc Copenhagen donc on en a deux sur les trois qui sont explosés voilà bon allez cette fois je vous laisse énorme bisous à vous et portez vous bien prenez soin de vous restez chez vous et à demain 16h salut donc on en a deux on en a deux on en a deux